Par rapport à ce Mercato qui ne démarrait pas très vite, dont on disait à chaque fois, il faut attendre parce que c'est la Première Ligue qui donne le go. Puis après, derrière, en cascade, ça déclenche un Mercato pour tous les clubs, y compris en Ligue 1. Tu as des clubs comme Rennes, effectivement, qui, un peu comme Lens d'ailleurs, puisque c'est le cas aussi pour Lens, qui savent à peu près ce qu'ils veulent comme profil. Vous en avez parlé dans l'after, je sais récemment, sur ce que voulait Genesio. Donc évidemment, c'est en accord avec ce que veut Genesio, le fait Blas des joueurs de Ligue 1. Pourquoi c'est bien ? D'abord parce que ce sont des bons joueurs. Le fait, c'est sans doute l'excellente recrue de cet été. Blas, pour moi, c'est une très bonne recrue, mais surtout des joueurs dont tu sais qu'ils vont être immédiatement prêts et utilisables, entre guillemets, dans le système et dans les systèmes de Genesio. C'est une équipe, effectivement, un club qui achète avant même d'avoir vendu, un peu comme Lens aussi d'ailleurs, parce que les ventes sont à venir, parce qu'il va falloir dégraisser un peu le milieu de terrain. Donc je trouve qu'effectivement, déjà, c'est un club qui sait où il va, qui ne prend pas de risque de se faire piquer ces joueurs-là en début de Mercato. Je trouve aussi que l'histoire de l'échange Gallon-Alemdar est une bonne idée, parce qu'au club, même si moi je suis un peu sceptique, mais ils croient toujours à Alemdar, donc ils veulent le faire jouer. Ils estiment qu'il doit jouer. On sait qu'ils jouent aussi en équipe de Turquie. Et donc, on échange avec Gallon. C'est effectivement plus logique de faire jouer Alemdar ailleurs, quitte à ce que ce soit en Ligue 2, et de récupérer un profil qui est un vrai deuxième gardien derrière, qui sera le vrai deuxième gardien Gallon derrière Mandanda. Donc, effectivement, c'est en ce sens que j'ai dit Mercato, bon élève du Mercato, parce que Mercato précoce, avec des joueurs qui s'intègrent à un système, enfin, en tout cas, une idée de jeu définie, et j'aurai un grand plaisir, quand même, à imaginer Bourigeau le fait Blas, par exemple, sur la même feuille de match. Après, sans doute que Flaviente aura peut-être des difficultés à rester à Rennes. J'en ai parlé à son agent l'autre jour, Santamaria, peut-être aussi, il me dit que non. À voir, parce que le milieu de terrain devrait être dégradé. Et Maillard ? Maillard, pareil, il va partir. On l'espère, celui qui a... Il va probablement partir. Donc, voilà. Et la deuxième partie de la vie, c'était pour dire et répondre un peu à Jonathan, Maccardi, qui avait parlé de ça récemment, sur une idée reçue, qui est souvent une forme de tarte à la crème sur Rennes, qui consiste à dire... Ah oui, mais évidemment, avec Pinault, Rennes, ils n'hésitent pas. Là, on dit, ouais, le fait, 20 millions, enfin, 25, c'est 20 plus 5. Oui, mais la balance, et les chiffres, je les tiens, notamment de Rouge Mémoire, qui est un site que je cite, parce qu'il fait un gros travail à ce niveau-là. La balance, depuis 1998, l'arrivée de Pinault en tant que mécène du stade Rennes, année, c'est quasi équilibré. 619,8 millions de ventes, 620 millions d'euros d'achats. Rien que pour cette année 2022-2023, parce que là aussi, on nous dit à chaque fois, même Daniel me dit, tu te rends compte, Calimundo, 25 millions d'euros. Bah oui, mais Calimundo, tu vas le revendre en Angleterre l'an prochain, peut-être 30. Sous les Manas, il y a eu 10 millions de plus-values. À Gerd, il y a eu 30 millions de plus-values. 2022-2023, 95 millions d'euros de ventes, 81 millions d'euros d'achats. Donc, si tu veux, c'est assez intéressant de voir que, et c'est pas pour ça, après je vais vous dire que c'est la panacée, c'est juste déjà de briser une idée reçue. Pinault, il ne faut pas croire qu'il a envie de craquer son argent et que les dirigeants en font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas du tout la philosophie ni de Pinault ni du club. C'est donc plutôt effectivement très bien géré, c'est plutôt souvent très bien revendu. En revanche, pour progresser et passer ce cap supplémentaire, puisqu'ils n'en ont pas si un, qui sont maintenant, on va dire, dans les 4-5 top 5 de Ligue 1 régulièrement, et la Coupe d'Europe aussi, c'est d'aller réussir leurs gros transferts. Parce qu'ils ont raté des gros transferts, historiquement. C'est d'aller recruter les top joueurs, quitte à mettre des moyens pour passer ce cap, mais de réussir ces transferts-là. C'est-à-dire que ce n'est pas très compliqué de faire Blas aujourd'hui, d'aller choper Blas à Nantes pour le stade Rennais. C'est aussi une part de l'histoire locale qui fait sourire un peu tout le monde. Ça passe très très mal à Nantes. Ah oui, ça passe mal à Nantes et ça fait sourire beaucoup les Rennais. Le fait Lorient, t'as raison, même si bon, il y a moins d'animosité. Il y a moins d'animosité. Ça reste quand même un rival direct. Mais voilà, en gros, c'est le bémol que je mets à l'avis positif que je fais, c'est que oui, c'est géré, oui, c'est positif souvent, en termes de balance, mais effectivement, maintenant pour passer le cap en plus, il faudra sans doute aller taper le joueur, là, mettre des moyens, mais pas se tromper comme on l'a fait régulièrement sur des gros joueurs. C'est une gestion de très bon père de famille pour l'instant. On ne remplit pas des stades avec... Un père de famille... De père d'une bonne famille. Oui, qui progresse quand même, parce que... Oui, mais c'est quoi l'étape d'après ensuite ? Voilà, c'est quoi l'étape d'après ? On ne remplit pas des stades avec des bilans comptables. Il faut aussi, peut-être que, effectivement, Rennes arrive à asseoir son autorité sur la Ligue 1. Cette saison, ça a été une bonne première partie de saison, et puis après, tu as eu un gros trou d'air. Donc, ce qui est toujours délicat avec Rennes, c'est qu'il y a tous les ingrédients, mais au moment... Tu vois, c'est un peu le contraire de Lohance. Au moment où on en a besoin, au moment où il va y avoir le match, au moment où il va y avoir la série qu'il va falloir faire, ça cale un peu. On voit le retour de la Coupe du Monde, par exemple, a été très compliqué pour les Rennes, le retour de Lovremaier, alors qu'il a assez peu joué à la Coupe du Monde. Ça a été très compliqué. Donc, je suis d'accord avec Flo. Moi, j'ai hâte de voir un Rennes qui est capable de garder ses joueurs, un Rennes qui est capable... Effectivement, le recrutement de Blas et le fait, je pense qu'en Ligue 1, tu ne peux pas faire mieux en termes de recrutement sur ces deux joueurs-là. Les deux joueurs les plus hypés, pour parler comme Walid, c'est vraiment ces deux joueurs-là qui étaient les grosses opportunités. Et à mon avis, tu as un vrai saut qualitatif parce que je pense que ces joueurs-là vont s'épanouir. Attention Blas, on l'a vu. J'ai beaucoup joué à Nantes aussi. J'ai le même avis qu'il y a des joueurs intermittents. Qui aiment les grandes soirées. C'est le club qui est intermittent en Nantes. Tout le club est intermittent depuis qu'à cinq saisons. Thibaut, si tu me permets juste un point sur les deux, je suis d'accord avec toi puisque je viens de le dire, c'est une très bonne recrutement. Et pour cause, je viens de le dire. Non, non, mais je ne vais pas me déjuger. Mais après, je vais faire une différence entre les deux. Le fait, c'est la très bonne pioche, c'est le très gros potentiel et tu ne seras pas... Enfin, tu es le premier à parler du jeu de Lorient et ce qu'on a vu encore avec les espoirs pour tous ceux qui ne le voient pas jouer, là, il va apporter peut-être d'autres possibilités au jeu du Stade René. Alors que Blas, pour moi, toujours dans ses idées de prime, c'est une très bonne chose parce que là, sur les deux prochaines saisons, tu ne seras pas perdant. Mais ce n'est pas avec lui, à mon avis, que tu vas changer la donne. Je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas si sûr parce que Blas a quand même, sur certains matchs, je pense au match de la Juve notamment, c'est quand même un joueur qui peut être un top joueur, qui a un niveau technique, qui est capable, s'il est dans de bonnes conditions. Tu vois, tu sais la performance de certains joueurs, de tous les joueurs d'ailleurs, l'idée même de performance, elle est imprévisible. Il y a des joueurs qui se révèlent et qui se révèlent à cause d'un contexte. C'est le contexte qui agit sur la performance. Tu as des joueurs, par exemple, Enzo le fait pendant la compétition Espoir, l'Euro Espoir, il démarre sur le banc, il arrive de Lorient, il fait une bonne saison à Lorient, mais ce n'est pas le top 10 du championnat. Ce n'est pas le premier match. Et qu'il rentre dans le deuxième. Il rentre dans le deuxième, oui. Et il fait une excellente rentrée. Et en fait, tu le vois au niveau international et tu vois qu'il passe un cap dans sa progression parce que tu vois qu'il est constant sur le match. Alors le dernier match, deuxième mi-temps, c'est plus difficile. Il a descendu. Comme toute l'équipe. Très bonne première mi-temps. Mais tu vois qu'il est capable, tu vois, tu as comme ça des paliers de progression et qui sont liés à des contextes où on leur demande quelque chose où tout à coup, il y a quelque chose qui apparaît. Et tu as des joueurs comme ça, comme Blas, qui est capable de le faire sur les gros matchs, des matchs de Coupe de France ou des matchs de Coupe d'Europe. Mais dès qu'il faut jouer des matchs avec moins d'enjeux et dans un climat qu'est le FC Nantes de Kitta, extrêmement instable, c'est un peu contre-productif pour ce genre de joueur-là. Or, si tu as un contexte d'exigence régulier avec autour de lui des gens qui sont capables de tenir le ballon, qui sont capables de jouer haut, qui sont capables d'avoir de la présence devant le but adverse, tu peux avoir un Blas qui devient tout à coup la grosse surprise du championnat, même si on sait déjà que c'est un très bon joueur. Il me semble que moi, j'ai vu des choses dans ce joueur qui, pour moi, je ne dirais pas international, mais on n'est pas dans le climat international. Exactement.